En termes de para, il y a la rampe qui a été mise en place, donc c'est pas négligeable. En termes d'accessibilité, c'est qu'il y a une réflexion quand même pour que le paralympisme puisse s'entraîner au même niveau, au niveau des qualités de service que l'Olympique. Sous-titrage ST' 501 C'est une basque équipée pour du para, effectivement, et un des critères aussi qui nous convient d'avoir tout sur le même site. En fait, moi, ce qui m'intéresse avec les athlètes para, c'est de ne pas prendre un minibus pour aller à l'hébergement ou pour aller manger. C'est s'entraîner, manger et dormir au même endroit. Ça leur laisse de l'autonomie aussi. Éviter tout ce qui est transfert pour éviter les risques de blessures à montée et descendre des fauteuils et des camions. C'est un avantage par rapport aux autres. C'est une bonne préparation pour les jeux parce que ça a un bassin qui n'est pas forcément évident, où ça bouge beaucoup. C'est toujours bien de remettre dans des conditions un peu compliquées. Ça nous prépare à toute éventualité pendant les compétitions, pendant les courses. Il y a beaucoup d'aspects qui se rapprochent. Même si on va dire que c'est quand même un peu différent en ski, on va plutôt planter comme ça, en avion on est plutôt comme ça. Mais on va dire dans une gestuelle et des sensations de glisse et d'effort, ça reste quand même très très proche. On a un bateau, oui certes qui est jeune et en binôme, mais je pense qu'on a quand même des grosses qualités tous les deux dues à notre carrière de sportif de haut niveau. Et on est un peu un bateau pirate, on ne nous attend pas, mais on peut être là. Alors c'est pas un bébé rameur, mais presque quoi. Ouais un peu. Donc c'est vraiment de lui transmettre tout ce que moi je peux optimiser pour le bateau. Et puis parce qu'on est deux dans le bateau, donc on va gagner ensemble, on perd ensemble.